Tous les plaisirs pour nous de vous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Bienvenue à tous. L'observance stricte des mesures sanitaires en République démocratique du Congo due aux 3e vagues du Covid-19 a été annoncée hier par le garant de la nation, Félix-Antoine Tisséke de Tilumbo, depuis Goma, dans la province du Nord-Kivu. Les boîtes de nuit, les discothèques restent fermées pendant 15 jours. Pas de rassemblement au-delà de 20 personnes. Écoutons le chef de l'État. Mes chers compatriotes, malgré les sacrifices auxquels nous avons collectivement consenti dans la lutte contre la propagation du virus dans notre pays, il s'observe depuis quelques semaines une augmentation persistante du nombre de personnes infectées qui conduit nos experts à confirmer l'émergence d'une 3e vague. Cet accroissement rapide des cas de contamination qui se caractérise notamment par l'augmentation du nombre de personnes qui développent la maladie tout en étant hospitalisées, la saturation des lits d'hôpitaux dédiés aux patients au Covid-19 et des décès que nous déplorons nous poussent à prendre des mesures fortes pour ralentir la progression du virus. Ces mesures sont d'autant plus nécessaires en raison de la résilience de la Covid-19 et des différentes mutations qui la rendent davantage imprévisible et dangereuse, comme l'atteste la circulation du variant Delta, mieux connu sous le nom du variant indien. Ce variant, particulièrement contagieux, est responsable de la hausse du nombre de cas positifs. Mes chers compatriotes, cette 3e vague s'annonce redoutable. Nous nous devons donc de réagir avec rapidité, mais surtout avec méthode. Ainsi, après concertation avec le gouvernement, le secrétariat technique de la riposte et la tasque force présidentielle de lutte contre la Covid-19, j'ai décidé d'instaurer les mesures suivantes avec effet immédiat, à observer, à compter de ce jour et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le maintien et le renforcement du couvre-feu de 22h à 4h du matin. A cet égard, outre les points de contrôle actuels, des patrouilles de la police militaire seront instaurées. Tout contrevenant sera sévèrement puni. Le port du masque obligatoire, ainsi que le strict respect des gestes barrières, dont le lavage régulier des mains à l'eau et au savon dans tous les lieux publics et l'utilisation répétée des gels hydroalcooliques. L'interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes sur les lieux publics. L'entrée dans les marchés publics est subordonnée à la prise de température, au lavage des mains ainsi qu'au port du masque. L'interdiction de l'organisation des deuils éveillés mortuaires dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue au lieu d'inhumation, avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. Les contrôles sanitaires aux postes frontières nationaux seront renforcés. L'obligation de présenter un test PCR négatif réalisé en déant des 72 heures reste d'application et toute entrée sur le territoire national demeure subordonnée à la réalisation d'un nouveau test PCR auquel nul ne pourra déroger. La fermeture des discothèques et des boîtes de nuit pendant une durée de 15 jours. Les restaurants resteront ouverts dans les conditions de strict respect des gestes barrières. La gestion efficiente du personnel et le recours, le cas échéant, au travail à distance. La prise en charge sanitaire par le gouvernement de tous les cas positifs sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne les établissements scolaires et universitaires, ceux-ci demeureront ouverts à la seule condition de renforcement de l'observation des gestes barrières. Concernant les églises, celles-ci sont dorénavant astreintes à réduire le nombre de participants aux offices en fonction de la capacité d'accueil des lieux de culte et dans le respect strict des gestes barrières. Après son séjour à Goma, le chef de l'État s'est rendu à Béni. Aussitôt arrivé, Félix-Antoine Tisekedi a présidé une réunion de sécurité au cours de laquelle il a donné de nouvelles orientations pour éradiquer l'insécurité dans les zones concernées. Poursuivant sa mission de compassion et d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces en état de siège, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Tshilombo, a réuni ces mardis à Goma les hauts responsables des services de sécurité nationaux et provinciaux. Objectif, l'évaluation à mi-parcours des opérations militaires dans les Nord-Kivu et la gestion de la catastrophe naturelle du volcan de Niragongo. Au sujet des opérations militaires en cours, le commandant suprême de FRDC a été édifié par les rapports opérationnels lui présentés par le chef d'état-major général et les commandements des opérations en province. Un mois après l'instauration de l'état des sièges, les nouvelles des zones opérationnelles sont rassurantes. La puissance des feux de FRDC a déjà démantelé quelques sanctuaires des forces négatives et les opérations vont se poursuivre davantage. Le président de la République a aussi salué la bonne intervention des forces armées dans la gestion de la catastrophe naturelle du volcan de Niragongo. L'une des zones opérationnelles des FRDC dans les provinces de l'est de la République démocratique du Congo est la ville d'Ebéni et ses environs. Ainsi qu'il l'avait promis, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé réconforter la population d'Ebéni qui a payé les lourds tribus des attaques des forces négatives et autres groupes terroristes. Arrivé en début de soirée, les chefs de l'État a été accueillis à l'aéroport du Mavivi par la notabilité locale très mobilisée malgré la fine plouille qui a arrosé la ville d'Ebéni. Très préoccupé par l'essor de ses concitoyens, victime d'attaques à répétition, les présents de la République est venu par sa présence témoigner à toute sa compassion et sa détermination à en finir avec ses sans-fois-ni-lois. Devant la presse des Goma, les présents de la République ont déclaré, je cite, « L'État congolais n'a pas abandonné la population d'Ebéni et ne l'abandonnera jamais. » Les forces terroristes seront combattues jusqu'à leur dernier étrangement et Béni redéviendra cette terre Béni du Grand Nord, de l'Est de la République démocratique du Congo. À l'Assemblée nationale, les suppléants des députés nationaux nommés au sein du gouvernement Samalou Kondé ont fait leur entrée hier mardi à la Chambre basse du Parlement Servi Moembo. Reportage. Ils sont 20 premiers suppléants des députés nationaux frappés d'incompatibilité par leur nomination au gouvernement central. L'Assemblée plénière, sous la conduite du président Christophe Mbosokodiapuanga, les admet désormais en qualité des députés nationaux à part entière siégeant à la Chambre basse du Parlement. L'option a été levée sur approbation de la plénière de ce mardi 15 juin aux conclusions du rapport de la Commission politico-administrative et juridique chargée non seulement de vérifier leur pouvoir mais aussi de le valider. Bien avant, l'Assemblée plénière a rejeté l'examen et vote du projet de loi portant habilitation du pouvoir au gouvernement sur l'état des sièges en seconde lecture après le Sénat. L'Assemblée nationale n'a pas clôturé sa session ordinaire comme l'exige l'article 64 du règlement intérieur et pour cause l'état des sièges déclaré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Chilumbo, dans une partie de la République. Kinshasa, l'épicentre de la Covid-19. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a informé les élus du peuple. Désormais, les plénières seront dans un format réduit et les gestes barrières seront de stricte application. Balai diplomatique à la primature, le chef de l'exécutif national a échangé tour à tour avec les ambassadeurs du Royaume-Uni, de la Corée du Sud et des États-Unis d'Amérique. Les questions d'ordre politique, social et économique ont été évoquées entre le Premier ministre Samal Koundé et ses autres. Patti Tondongo. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo est le premier à être reçu à la primature, c'est mardi 15 juin par le Premier ministre. Les questions relatives à l'état des sièges décrétés dans le Nord Kivu à Nitori, à la liberté de la presse et à l'organisation des élections en République démocratique du Congo en 2023 ont été examinées par Marc Amère et Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengé. Tête à tête, chef du gouvernement, ambassadeur de la Corée du Sud en République démocratique du Congo, il a été question de passer en revue l'état des relations entre Kinshasa et Séoul et d'évaluer les différents projets de développement en République démocratique du Congo. Le Premier ministre et moi-même, nous avons exprimé notre satisfaction en ce qui concerne le progrès de notre partenariat. Nous travaillons d'arrache-pied dans le contexte économique, politique, culturel et nous avons beaucoup de grands projets en cours. Et un des projets phares que nous avons réussi à réaliser, nous deux, c'est la construction du musée national de la RDC. J'ai aussi partagé avec le Premier ministre l'information selon laquelle le gouvernement de la République de Corée a donné 300 000 dollars de ressources pour soutenir les victimes de l'éruption volcanique de Niragongo. Et un des projets que nous sommes en train de travailler, un projet en cours, c'est la construction de l'usine de traitement d'eau à Lembaï. Et cela offrira de l'eau potable à 150 000 ménages dans les environs. La lutte contre la troisième vague de Covid-19, le Royaume-Uni s'engage à accompagner la République démocratique du Congo. Outre la question de la scolarisation de la jeune fille, l'ambassadeur de Sa Majesté britannique Émilie Maltman et les chefs du gouvernement Jean-Michel Samaloukoun de Kengé se sont entretenus sur la conférence sur les changements climatiques COP26. Nous avons abordé plusieurs sujets. Nous avons parlé du soutien dans le secteur santé, surtout vu la troisième vague de Covid ici à Kinshasa, l'appui du Royaume-Uni pour améliorer le secteur santé en général, mais aussi surtout de lancer une campagne de vaccination ici en RDC. La situation avec l'état de siège et l'appui du Royaume-Uni avec la MONUSCO et d'autres partenaires pour mettre fin au conflit à l'est du pays. Les efforts du gouvernement avec l'état de siège à cibler les conflits à l'est et c'est un nouveau effort de mettre fin au conflit. Les efforts fournis par le gouvernement Sama ne visent que l'amélioration du bénétre des Congolaises et Congolais. Lors de son séjour de travail à Kikuti dans la province du Koulou, la ministre près le président de la République, Nana Manonina, a sensibilisé la population de cette partie de la RDC sur la vision du chef de l'état, Félix-Antoine Tisekedi, pour le développement de sa province. Jacques Kababa nous en dit plus. En tant que ministre près, le président de la République avec mission d'assister le chef de l'état pour renforcer la cohésion et l'unité nationale, professeur Nana Manonina Koumba a effectué dernièrement le déplacement de Kikuit dans la province de Koulou. Une visite de travail et de sensibilisation auprès de la population de cette partie de la République démocratique du Congo à la vision du chef de l'état, le peuple d'abord. Le constat est sans équivoque car cette visite politique était très bénéfique et riche d'enseignements. En effet, au moment où profitent à l'horizon les enjeux politiques, la population se posait multiples questions partout où la ministre près le chef de l'état est passée. Il fallait donc rinquinquer tous ces collégionnaires d'Augustin Kabouya en le rassurant que la RDC ne sera jamais déstabilisée et que tous les Congolais derrière Félix-Antoine Tisekedi-Chilobo vont défendre la patrie et sa souveraineté en toutes circonstances. Nana Manonina se devait surtout de réorganiser son parti l'UDPS pour en priorité impulser la cohésion entre les combattants pour induire le soutien du garant de la nation en toutes circonstances. A Kikuit, professeure Manonina s'est essentiellement apaisantie sur les diverses actions d'autoprise en charge. Elle a salué les dynamismes révolutionnaires des combattants de Mayumbu et leur loyauté à Félix-Antoine Tisekedi-Chilobo. Enfin, partout où elle est passée, l'accueil était très délirant en faveur de la ministre et après le président de la République. Comme les enfants d'un seul père et d'une seule mère, ses compatriotes promettent de soutenir les actions du chef de l'État et de défendre la paix et la souveraineté de la République démocratique du Congo. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal de 10 heures. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Tenez-nous à cœur les observations recommandées par le premier citoyen de la République démocratique du Congo car notre santé en dépend. Au revoir.